Le problème des retraités et de la retraite dans l'Aude, c'est quand même un problème important parce que finalement il y a énormément de retraités, il y a assez peu d'établissements et les gens restent assez chez eux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà il faut qu'on constate, on sait que d'ici 10 ans, 35% de la population aura plus de 60 ans. Donc il faudrait peut-être prévoir une politique pour ces personnes qui vont vieillir. Et quand je regarde un peu les chiffres, tu les as regardés tout à l'heure avec moi, on a constaté que sur 20 cantons, il y avait seulement 17 EHPAD. Ça veut dire qu'il y a 3 cantons où il n'y a pas de place pour les personnes âgées. Donc ça c'est un vrai souci. Il y a d'autres solutions auxquelles j'ai réfléchi. C'est un médecin de Belle-Pêche qui m'en a parlé. Il y a une très bonne idée. C'est d'aménager dans le cœur des villages des maisons médicalisées où l'on pourrait garder des personnes âgées dans leur lieu de vie, auprès de leurs amis, auprès de leur famille. Et en même temps, on pourrait faire travailler des personnes, des maçons qui arrangeraient ces maisons, du personnel soignant qui pourrait être formé, et qui pourrait compléter et vider un petit peu ces EHPAD, des gens qui à la limite ont peut-être un petit handicap, mais qui ont toute leur tête et qui peuvent encore vivre seuls. Mais sous forme privée, gestion privée ou gestion publique ? Parce que là, il va falloir trouver des financements. Alors je pense que le public, là, peut-être que ça sera un peu mon rôle de porter ce projet, parce que je crois que ça permettrait de relancer quand même l'économie. Ça me semble quelque chose d'important. Il y a un autre problème, là, dans le département, et particulièrement dans la troisième circonscription de l'Europe, c'est que quand même, on est en déficit médical, il n'y a pas beaucoup de médecins, il y a de moins en moins, il y a des endroits très inaccessibles. Alors, est-ce qu'il y a des solutions possibles ? Est-ce qu'il y a des pistes, là, de travail ? Alors, on a un petit peu pensé, ça aussi, c'est un médecin qui nous l'a dit, qu'on pourrait peut-être mettre en place un système de bus. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de déplacer les patients, on pourrait mettre des médecins dans un bus et les envoyer sur le canton pour aller à la rencontre, faire de la prévention et aller à la rencontre des malades. Ça, ça pourrait être mis en place rapidement. Ça ne coûterait pas très cher et ça serait efficace. Parce que je sais aussi qu'on a un problème avec... Il faudra ouvrir le numerus clausus. Le numerus clausus, avant qu'on ait des médecins, on en a pour 10 ans. Donc, il va falloir vite trouver des solutions, vite, rapidement. Le téléenseigne, le télémédecine, parce que tout le monde en a peur. Alors, la télémédecine, c'est vrai que... Moi, j'ai eu besoin qu'on m'explique un petit moment comment ça fonctionnait. Mais c'est vrai que ça peut être très utile dans certains cas. Par exemple, je vous donne un exemple dans un EHPAD. Vous avez du personnel formé, des infirmières, des kinés, des médecins qui passent. Un patient qui est difficilement transportable a quelque chose. Avec la télémédecine, immédiatement, en envoyant ça sur un grand centre à Toulouse ou à Montpellier, on aura un diagnostic rapide. Et on pourra voir si cette personne, on va la transporter à l'hôpital ou si simplement elle peut être soignée sur le lieu. Ça fait des économies pour la sécurité sociale et surtout, ça donne un confort aux patients parce que ce n'est pas la peine de trimballer des gens fatigués, malades, alors qu'on peut les soigner sur place. Donc ça, ça peut être une solution. On a parlé aussi à un moment donné, dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a des maisons médicales spécialisées et puis des maisons de garde. Alors, c'est deux choses différentes. Alors, ça pourrait être deux choses différentes. Les maisons de garde, en fait, ce sont des maisons qui sont faites au départ pour désengorger les urgences. Et il serait bien d'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse, mais qu'elles soient situées pas très loin de l'hôpital, pas très loin des urgences. Ça, c'est vrai. Mais par exemple, dans des cantons où il n'y a rien, par exemple, vous allez à Quillan, vous allez dire que j'ai une fixette sur Quillan, mais c'est vrai, Quillan, Moutoumet, La Grasse, Belle Caire, Belle Pêche, vous avez besoin d'avoir des structures. Donc, on va créer des maisons pluridisciplinaires dans la journée. Mais pourquoi ne pourrait-on pas utiliser ces maisons pluridisciplinaires qui seront bien placées pour faire des maisons de garde ? Ça peut être une piste. Et c'est un projet que j'aimerais porter. Utiliser les locaux. Utiliser les locaux, parce que le personnel, bien entendu, a besoin de se reposer. Ce ne serait peut-être pas la même chose. Mais ça peut être encore une piste. Donc, ça pourrait quand même aller dans la voie de l'amélioration. Voilà.